Hey yo tout le monde c'est ArtucanUGT Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui, unboxing de Noël On va unboxer une toupie On va unboxer deux starters On va unboxer Wild Wave Run W2 Vous allez vous dire What ? Comment ça Wave Run W2 ? Mais il a toujours pas cette toupie ? Et bien oui je n'ai pas encore cette version de Wave Run W2 Donc j'en ai profité pour l'acheter Parce que la violette je l'avais encore pas dans ma collection Il y en a qui vont dire Wow ça fait plus longtemps qu'elle est sortie Il a toujours pas dans sa collection Mais what the fuck ? Voilà Wild Run W2 Vertical Massive Donc qu'est-ce qu'elle nous dit ? Deux en attaque Deux en burst Sept en défense Quatre en poids Non cinq en poids Deux en agilité Et deux en endurance Et la deuxième toupie Attention Les tambours La toupie N'est d'autre que la star de cette chaîne Heavy Perro Regardez C'est Heavy Perro Là devant vous Voilà Donc je vous dirai encore Pourquoi j'ai acheté cette toupie Voilà 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 Heavy Perro La star de cette chaîne Est dans la place Heavy Perro Ouais Inidol Wohouhouhouhouhou Donc On va déballer Heavy Perro En première Voilà Donc elle a deux en attaque Deux en burst Sept en défense Trois en poids Cinq en agilité Et zéro en endurance Voilà Magnifique toupie On va la déballer Tout de suite Sans plus tarder Je lui fais une DIP Substance, la déballer Donc voilà J'ai déballé la toupie Donc en premier on a Un lanceur Comme d'abord dans tous les switches Dans les paquets Baby Bird on a toujours un petit lanceur Comme celui-ci Que je n'utilise plus parce que j'ai des lanceurs Plus performants que ceux-là Donc on prend en t'es la toupie Le plus intéressant Donc après on a le layer Heavy Pero Voilà Donc qui est une single layer Voilà Qui n'est pas une doile layer mais c'est une single layer C'est à dire la vague des toupies Comme ça on va Heavy Pero un layer super beau Comme vous pouvez le voir c'est le plus beau de tous Aussi beau que Shelter et Gulus Voilà on y voit un grand cercle Qui entoure La partie centrale Où il y a le QR code Donc ce layer est très bon pour la défense C'est un layer Excellent pour la défense Moi je trouve qu'il est particulièrement bien Le QR code Pour scanner dans l'application Beyblade Burst Voilà Donc c'est un layer qui est Pas mal pour la défense Moi je le recommande Ce layer Il est magnifique Voilà Après on a le disque forgé Ou le disque Wing Voilà Wing Comme Wing Pegasus Dans Metal Fight Voilà Donc le disque Wing Qui est apparu Sur Le même Qui est le même Que Valtryek Wing A Cell Voilà D'après ce truc de Valt Donc ce disque Est Super classe Bon moi je le trouve Super classe à mon goût Voilà Il est trop trop beau Il est circulaire Donc il était utilisé Pour la Ouais il est plus pour l'endurance Parce qu'il est très circulaire Mais sinon Comme il est assez léger Bah maintenant il est plus utilisé Ce disque Il est à l'abandon Voilà Mais sinon il est super classe Ne l'oubliez pas ce disque Et après on a le driver Middle Voilà Middle Que je trouve Qui est pour moi Un Qui est un des top 5 Des meilleurs Des meilleurs drivers défensifs Voilà Donc il est vert Comme Lectus Voilà Et sa pointe Est granuleuse Voilà Comme Rock Scorpio Dans Metal Metal Fusion Voilà C'est exactement pareil Et là Où il y a la pointe centrale Et ben Il y a plein de petites pointes Qui entourent la pointe centrale Voilà Donc c'est super classe Et aussi on retrouve ce driver Sur Uber Unicrest Ou Unicrest Studio Voilà Donc super Super beau Driver Voilà Donc on va Construire Heavy Pero Winnie Dele En 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 direct Oula Les clics sont pas mal au début Et après ça va Voilà Donc nous avons Heavy Pero Winnie Dele Voilà C'est à dire le nom de ma chaîne Voilà Heavy Pero Winnie Dele Après on va déballer Wild Wild Run Ou Wild Run W2 Donc c'est parti Donc je fais une élite Tout le temps De la déballer Donc voilà J'ai déballé la truc De son emballage Donc en premier Et on a Encore une fois Un lanceur bleu Voilà Très basique Tout comme celui De Heavy Pero Après on a les instructions Que je mets à la poubelle Directement Vous allez entendre le bruit Je parie Voilà Donc La première On a le layer Wild Run W2 Ou Wild Wild Run Ah donc Ce layer Est trop magnifique La version originale Est trop 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 belle Mais regardez moi ça Mais à un moment Quand j'avais commencé Ma collection de Beyblade Je me disais C'est quoi Cette toupie Moi j'aime pas Cette toupie Au début Quand j'avais commencé Beyblade J'aimais pas la toupie là Je sais pas pourquoi J'aimais pas la toupie là Je trouvais qu'elle était Pas assez puissante Ou Voilà Mais sinon Maintenant je la trouve Méga trop belle Voilà Avec les Les espèces de Éclair Orange et jaune Là c'est super beau Voilà Donc Le QR code Pour être dans l'application Beyblade Burst Beyblade Burst Voilà Donc il est violet Comme tous les Waverons Tous les Waverons sont violet A part ceux des Random Booster Voilà Mais sinon il est magnifique Rien à dire d'autre dessus Voilà Après on a Le disque forgé Vertical Vertical Voilà Donc qui est L'évolution du disque Armed Voilà Qu'on trouve sur la toute première Waveron Donc Il n'est plus utilisé Non plus ce disque Il n'est plus trop utilisé Il a combien d'étoiles Une étoile Voilà Excusez-moi Comme je disais Ce disque Il n'est plus trop utilisé Parce que Il y a des disques Plus puissants Que celui-ci Voilà Et moi je trouve Moi je Je n'utilise pas Parce que je ne trouve pas Assez puissant Mais sinon il est super classe Pour la collection Voilà Ça peut être pas mal Alors Rien d'autre A dire sur ce disque Et après on a Le driver Massive Qui est orange Ce coup-ci Pas comme la première Waveron Donc comme tout le monde Presque tout le monde le dit Asbro a changé La pointe de Waveron Normalement c'est pas la pointe Massive Mais la pointe Orbit C'est à dire la même Que Anubion A2 Voilà Mais sinon C'est vraiment très normal Parce que la toupie Père Père Toute sa puise Père toute son originalité Parce que c'est pas la bonne pointe On va dire C'est comme une toupie En Home Booster Voilà Donc une mission massive Plutôt plus utilisée Encore Je vais serre classée Par Orbit Ou Atomique Ou Frixion Voilà Donc nous allons construire Oiveron W2 En direct Et bien sûr J'enlèverai le QR code De toutes les toupies Après En hors de la vidéo Voilà Donc les clics Les clics Au début Sont Sont dures Mais après C'est moyen Voilà Donc nous avons Wild Wave Run Ou Wave Run W2 Volicle Massive Voilà Donc maintenant On va passer au test De ces deux toupies Donc c'est parti Donc voilà On se retrouve pour le petit test De Heavy Pero Et de Wave Run W2 Donc on va tester en première Heavy Pero Parce que j'ai déballé en première Donc c'est parti Donc voilà Et Heavy Pero Etant une toupie de type Défense Reste au centre Comme une toupie de type Endurance Les signales tournent magnifiquement bien Le petit zoom Voilà Qui ne sert strictement à rien Comme ça voilà Donc super toupie Trondent super bien Et après nous allons tester Wild Wave Run W2 Toute seule Donc c'est parti 3 2 1 Oh shoot Donc Wild Wave Run Qui fait des petits mouvements Des petits mouvements agressifs Au début Mais après Elle se replace au centre Tout comme Heavy Pero Elle tourne magnifiquement bien Cette toupie Voilà Elle ne flanche pas Super Alors on va faire Heavy Pero Contre Wild Wave Run C'est parti 3 2 1 Hyper vitesse 3 2 1 Hyper vitesse Vas-y Heavy Pero Tu peux gagner Je crois en toi Tu vas gagner ce duel Allez Heavy Pero Allez Heavy Pero Allez Heavy Pero Heavy Pero Vas-y Diffense Waver Run C'est toi la meilleure Toupie du type défense Le vaincarré Noooon Le vaincarré Wild Wave Run Et les Pero Pourquoi t'as perdu Voilà À point à faire Battle de génération Waver Run Contre Waver Run W2 C'est parti W1 Contre W2 Let's go 3 1 Hyper vitesse 3 2 1 Vas-y Waver Run Poupier Je t'aime Oula Waver Run Qui est en train De basculer Là Et Waver Run Elle reste au centre Elle est en train De tourner bien droite Oula Oula Qu'il y a un explosif Le vaincarré Wild Wave Run Voilà Donc Non Waver Run Non T'as explosé Non C'est en train Ouais Waver Run W1 Explosé assez vite Ça pourra faire Eddie Perrault Contre Valtry Aik Donc c'est parti 3 Donc on c'est Valtry Aik Parce qu'il a plus d'endurance 3 2 Hyper vitesse 3 2 Hyper vitesse Il va gagner le tour Le combat de Battle Burst Ce sera Eddie Perrault Valtry Aik Valkyrie Valkyrie On lui dirait Les Bay Brothers Je crois C'est ok Ils sont avancés Ce nom Lolala Valkyrie Le vaincarré Eddie Perrault Oui 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 Eddie Perrault A gagné C'est la best Voilà C'était l'unboxing De Wild Wave Run Et de Eddie Perrault J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner Tout ce que vous voulez Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Et pour un nouvel unboxing De Noël Peace Peace